salut à tous c'est bis bis alors aujourd'hui l'épisode 611 du zap image comme d'habitude vous mettez des images de foot d'actualité ou d'images anciennes on en parle un peu et c'est parti donc tout d'abord les gars n'hésitez pas à installer one football pour suivre toute l'actualité du foot les liens sont en description donc on va commencer par la ligue 1 comme tous les lundis donc regardez tous les résultats de cette 13e journée de ligue 1 donc on peut voir que marseille sont rassurés vu qu'ils sont imposés hier après midi 2-0 contre le dfco on peut voir que lyon un samedi après midi a gagné 4-2 contre l'enavent de l'agrand pour les démuner dans ce match l'olympique lyonnais et hier soir un bien sûr le pg parti s'imposer à l'ice monaco où c'est vraiment la crise un 4-0 voilà les gars tous les résultats de cette 13e journée ensuite on va jeter rapidement un coup d'oeil au classement d'aucun bien sûr le pg vu qu'il faut un championnat à part donc ils ont pris le max de points qui peuvent prendre donc rien à dire ils s'envolent pour remporter encore une fois ce championnat donc deuxième ville à montpellier troisième lyon quatrième donc voilà le classement du championnat de ligue ensuite on revient sur le pg donc bas tous les records à 13 sur 13 cette saison en ligue 1 donc voilà les gars un 13 match en ligue à 13 victoires rien à rajouter de plus un championnat est beaucoup trop facile pour le paris saint-germain ensuite une déclaration de tiago silva le capitaine du pg par rapport à la victoire un hier donc il a dit même si on a gagné 4-0 je crois qu'on a très mal joué franchement c'est difficile pour nous je crois que la mentalité n'était pas comme à naples par exemple après naples c'était pas monaco et bien sûr c'est pas le même adversaire il ya beaucoup plus d'intensité lors du match de ligue des champions que le match hier voilà en plus je les regarde en entier le match contre les monaco c'était on aurait dit un match d'entraînement pour le pg tellement qu'ils étaient largement supérieurs à cette équipe de la s monaco donc c'est vrai que c'est pas en faisant des matchs comme ça que tu prépares des matchs de ligue des champions ce n'oubliez pas quand même que dans deux semaines ils jouent contre liverpool au parc des princes donc voilà ce qu'a dit tiago silva il faut qu'ils en fallent beaucoup plus le psg ensuite monaco est le club contre lequel et d'insult cavani a marqué le plus de buts depuis son arrivée au psg donc on peut voir c'est vraiment la proie favori t'a pour cavani hier qui a inscrit un triplé donc en tout c'est 15 match de cavani contre les monaco et c'est quand même 15 buts donc ça fait un ratio de 1 buts par match donc hors parc des princes le stade lui deux est le stade où il a le plus marqué avec le psg 7 buts égalité avec le stade de france ou souvent le pg bien sûr fait ses finales de coupe nationale ensuite pour continuer avec cavani donc avec son triplé hier donc il passe maintenant huit buts dans le championnat de france à mon idée seulement à cinq buts à donc maintenant il ex éco avec pp l'attaquant de lille donc c'est toujours un classement dominé par mbappé et ça là l'attaquant du fc nantes ensuite on continue avec le psg qu'on désormais 13 points d'avance sur son dauphin après 13 journées donc on a déjà 13 points d'avance sur le deuxième de la ligue 1 donc l'année dernière il a fallu attendre quand même la 27e journée pour avoir un tel écart alors que cette année c'est seulement après 13 journées pour vous dire voilà que cette année mais sur classe bien sûr la ligue 1 ensuite regarder les différences de points entre le premier et le deuxième de chaque championnat donc on a parlé à la ligue 1 déjà 13 points d'écart entre le premier et le deuxième donc les autres championnats c'est beaucoup plus serré bon l'italie donc c'est la juventus avec nappe il ya six points d'écart on peut voir qu'en russie ou l'allemagne c'est seulement quatre points pareil en turquie en espagne à seulement un point bien sûr d'écart entre le premier et le deuxième donc voilà on voit qu'il ya que la france où le championnat est déjà joué ensuite sa semaine pour monaco c'est vrai que monaco avec leur défaite 4-0 hier ils avaient perdu aussi 4-0 cette semaine en coupe d'europe donc ça fait huit buts encaissés en deux matchs au stade lui de chez eux donc c'est catastrophique il faut absolument voilà qu'il se passe quelque chose et qui recrute à cet hiver monaco sinon ils finiront bien sûr en ligue 2 l'année prochaine et pour finir avec l'ice monaco on va parler champion du monde a quand même d'hibril sidi b donc déjà sa note hier il a eu seulement 1 sur 10 voilà donc d'après le journal l'équipe donc on peut voir et ils ont dit à cette fois il a coulé il n'y a passé de place ici pour dresser la liste de ses erreurs et de ses maladresses le jeu probablement la pire période de sa carrière sur le plan physique notamment ça ne l'empêche pas d'être appelé en équipe de france ça serait qu'il est là lors des deux prochains matchs de l'équipe de france alors qu'avec monaco mais fait pas du tout le taf un gibri de sidi b normalement c'est de l'être un leader de cette équipe et il est l'un des plus nuls à bien sûr de l'équipe cette année et bon après ça n'empêche pas d'être appelé en équipe de france donc maintenant il faut qu'il se trouvait quand même en question sidi b et pour finir sur cette rencontre on va terminer avec l'assistance vidéo qui était beaucoup utile hier pour les arbitres surtout l'arbitre de touche café n'importe quoi chaque fois qu'ils signalaient hors-jeu il n'y avait pas hors-jeu il y avait hors-jeu donc il a fait c'était toujours l'inverse donc déjà le but de cabane est refusée pour un hors-jeu voilà signalé par l'arbitre de touche après la barre but accordé la même chose en sept minutes après il dit qu'il y a hors-jeu l'arbitre de touche alors qu'elle n'était pas hors-jeu bien sûr qu'à vanille drax leur marque donc la barre a dit que c'est un but refusé alors que l'arbitre de touche n'a pas signalé bien sûr leur jeu et mbappé marque donc la barre a confirmé voilà que bien sûr le but a été refusé donc heureusement qu'il y avait l'avoir hier parce que ça on peut dire ça a évité on peut dire d'énormes un faute d'arbitrage ensuite on quitte la france on va aller en angleterre on va parler du choc hier du terpi voilà de manchester donc entre city et united donc à la fin du match c'est city qui sont imposés bon après ils sont supérieurs quand même à cette équipe de united donc david silva agro bundogan sur les buteurs voilà à côté la citizen et marcel encore une fois buteur avec manchester united ensuite jeter rapidement un coup d'oeil au classement de cette première ligue donc city maintenant 32 points donc ils ont deux points d'avance sur liverpool confé deux zéros contre liverpool chelsea troisième on fait zéro partout à domicile de tenham je crois sont partis à poser un zéro à cristal palace donc on peut voir cinquième arsenal pour concéder le match nul à chez eux quoi le valverhamton et on voit pas dans les sept premières places même mochester united est quand même encore une fois la désillusion en première ligue ensuite jeter un coup d'oeil au meilleur buteur du championnat anglais donc kunagüero avec son but qui est là contre l'unité donc il est actuellement le meilleur buteur avec 8 buts à devant hasard et obama et young ensuite trois clubs anglais sont avacus en championnat après 12 matchs de première ligue donc déjà c'est une première dans l'histoire du championnat anglais donc chelsea liverpool et manchester city n'ont toujours pas perdu après 12 matchs de championnat et pour finir avec manchester donc en première ligue avec paul pogba c'est 71 match et 10 défaites et quand il est pas là en ces 36 matchs neuf défaites donc on voit vraiment l'importance à de paul pogba qui est quand même beaucoup critiqué en angleterre à cause de ses mauvaises performances mais quand il est pas là bien sûr manchester sont ensuite on quitte l'angleterre on va aller en espagne va commencer avec le real madrid donc le real madrid vous souvenez il ya un mois c'était la crise et depuis le changement d'entraîneur voilà depuis l'arrivée de solari ça va beaucoup mieux parce que les quatre derniers matchs c'est quand même quatre victoires pour le real madrid qui sont imposés au celtavigo 4-2 pourtant le celtavigo les gars domicile c'est quand même costaud donc un but de karim benzema un but consoca un but de ramos et c'est ballon ça là sont les buteurs du real madrid donc tant mieux pour le club de madrid ensuite on revient avec benzema donc après 12 journées de championnat benzema a marqué cinq buts en liga soit autant que toute la saison dernière c'est l'année dernière avec benzema en liga parce que pas la folie quand il a marqué seulement cinq buts sur toute la saison voilà pour un attaquant numéro 9 du real madrid c'était très peu alors que cette année après 12 journées il a marqué autant de buts à que l'année dernière ensuite le real madrid depuis l'arrivée de santiago solari au poste d'entraîneur donc quatre matchs quatre victoires 15 buts marqués deux buts encaissés test réussi à donc c'est vrai que c'est parfait et voilà déjà le réel madrid je crois qu'on leur prongé jusqu'à la trêve une guerre d'aller si ça continue les bons résultats peut-être il deviendra le vrai entraîneur du real ensuite les deux derniers pénalty de sergio ramos a donc deux buts de panne mk donc les dernières c'était cristiano ronado qui tire à chaque fois les pénalty et cette année la hiérarchie on peut dire des tireurs de pénalty au real madrid c'est sergio ramos pourtant sa défenseur et c'est vrai que sur ces deux derniers pénalty l'attendait de panne mk réussir donc une avant tièvres contre le celta vigo ensuite pour finir avec le real madrid donc selon zavier barret donc sa journaliste de france football après le dépouillement de la moitié des votes du ballon d'or ce que je vous avais dit que samedi c'était enfin c'était fini on pouvait plus voter pour les ballons d'or donc on peut voir qu'après la moitié du dépouillement donc on peut voir que c'est luka modric qui est en tête devant rafael varane deuxième et kylian mbappé troisième donc actuellement c'est ça le classement voilà le podium à du ballon d'or donc on voit pas de retourner isman a sur ce podium là donc mbappé troisième normalement varane deuxième et normalement le ballon d'or donc après avec la moitié bien sûr des votes ont été ouverts donc normalement ce serait luka modric le prochain ballon d'or de façon que le verdict officiel ça sera le 3 décembre prochain ensuite on reste en espagne on va parler du barça qui joue contre le real betis ils sont inclinés comme le barça donc une surprise quand même donc on peut voir que messi a inscrit un doublé donc il était retour de blessure il a quand même mais beaucoup de biens cette équipe a inscrit un doublé on peut voir que le côté real betis locelso le jour qui appartient toujours au pg qui est prêté cette année en espagne a inscrit aussi un but donc vraiment au coup quand même du betis c8 de venir s'imposer au barça ensuite on continue avec le betis inflige au fc barcelone sa première défaite à domicile en championnat depuis le 10 septembre 2016 face à la veste vous avez perdu de pain donc ça faisait plus de 42 matchs à domicile qu'ils n'avaient pas perdu ça faisait deux ans qu'ils n'avaient pas perdu à domicile en ligue 1 et voilà l'exploit quand même fait par le real betis ils encaissent aussi quatre buts dans un match de ligue à domicile pour la première fois depuis le 12 avril 2003 vous avez perdu à 4 2 contre la corogne donc ça faisait quinze ans qu'ils n'avaient pas pris quatre buts à domicile en championnat donc c'est pour vous dire voilà l'exploit réalisé par le betis ce week-end ensuite malgré la défaite du barça d'un et messi le premier jour qui atteint la barre des 40 buts avec un club du top 5 européen toute compétition qu'au fond du moment en 2018 à nos 42 matchs disputé 40 buts donc ça fait quasiment un but tous les matchs pour lionel messi donc c'est le premier joueur à atteindre la barre des 40 buts en 2018 et pour finir avec le championnat espagnol on va terminer avec atletico qui sont imposés 3-2 contre l'atlétique bilbao donc anton griezmann n'a pas été buteur mais grâce à cette victoire donc ils reviennent à un point bien sûr du fc barcelone et les prochains matchs c'est atletico contre le fc barcelone ensuite on va en allemagne on va parler du choc qu'il y avait entre le borussia dortmund et le bayern munich à nos victoires du borussia dortmund à 3-2 contre le bayern munich à donc maintenant ils prennent déjà ses points d'avance sur le bayern donc ils sont très bien partis cette année puis c'est vraiment costaud cette année quand même dort nous donc un but même un doublé de marco russe un but de paco alcacé contre un doublé de robert les mandos qui a qui marque souvent contre son ancienne équipe donc on a encore une victoire de dortmund et cette fois-ci contre un grand d'allemagne et pour finir avec le championnat allemand on va terminer avec le borussia montchaglabach qui sont imposés 3 contre le werner de brem mais surtout c'est l'attaquant français à la salle playa casse qui a triplé en seulement 13 minutes samedi après-midi donc c'est très bien pour lui ensuite on part en italie on va parler aussi du très gros choc hier entre la juventus et le milan assez donc la juve s'est imposé 2-0 contre le milan donc un but de monzoukic et un but de cristiano ronaldo a donc voilà la juventus confortable sur cette première place dans le championnat italien ensuite on regarde sur cr7 auquel début de saison de cristiano ronaldo en série a donc en tout c'est 12 matchs 8 buts à vous souvenez je crois il avait galéré à marqué son premier but dans le championnat italien j'ai l'attendu la quatrième journée pour inscrire enfin un but et là depuis ça beaucoup mieux donc quand la putain pour lui en plus dans un gros match parce que c'était un déplacement à sansir au milan c'est donc pas tous 12 matchs à 8 buts 5 passes décisives donc des très belles stats pour cristiano ronaldo et pour terminer avec le championnat italien regardez les meilleurs buteurs donc ronaldo avant on voyait même pas dans le top 10 on peut dire des meilleurs buteurs et actuellement il faut que le marquer bien sûr donc maintenant il est deuxième execo avec un cireau immobilier l'attaquant de l'alazzo c'est toujours piatek qui marque plus trop quand même ces temps-ci avec le renois qui est toujours le meilleur buteur du championnat italien ensuite à parler d'un autre attaquant français donc lui ça va très bien pour lui donc c'est andré pierre gignac inscrit un quadrupli cette nuit avec les tigres à son équipe au mexicain vraiment grosse performance pour gignac c'est la première fois qu'il réalise un quadrupli dans sa carrière ensuite à parler des bleus sont désormais sur une série de sept victoires donc les bleus avec un peu bien sûr donc l'équipe féminine donc on peut voir qu'ils sont imposés ce week-end 3-1 contre le brésil n'oubliez pas qu'ils préparent leur coupe du monde à la coupe du monde 2019 qui se déroulera en france et regarder les sept derniers matchs de l'équipe de france féminine donc on peut voir qu'ils ont encaissé seulement un but c'était ce week-end sinon ils ont gagné contre des grosses équipes comme l'allemagne à 3-0 et le brésil à ce week-end 3-1 ensuite à parler de la finale de la copa l'hyperta d'ores qui devait se dérouler samedi soir à cause de la pluie à regarder cette image voilà du stade de la bombonera donc là c'était un pratiquable tu pouvais pas faire de match donc ça a été décalé à hier soir j'ai un petit peu regardé j'ai navigué avec des autres matchs donc score finale de partout donc le match retour sera dans deux semaines cette fois ci ce sera dans le stade monumental le stade de river plate et pour finir ce zap image donc pour vous quel était le plus gros moment on peut dire un de ce week-end footballistique et on peut voir par exemple la défaite du barça encore une victoire du rhein madrid le triplé d'edinson cavani le match de finale de copa l'hyperta d'ores la victoire enfin de dorknook contre le bayern donc vous mettrez tout ça en commentaire donc voilà les gars la fin de zap image 611 donc si ça vous a plu un petit like et nous on se retrouve demain pour le zap image 612 ciao à tous je sais pas ce qui se passe dans ma tête parfois je voudrais sauver la terre je voudrais la voir brûler ça va pas trop je voulais en terre trop de haine pour neuf mètres carrés tristesse faut pas